Bonsoir, bienvenue dans Regards sur l'actu politique, votre émission politique tous les mardis 20h sur ATV. Un invité, des reportages, des questions, nous sommes ensemble pendant une heure dans le fauteuil ce soir, Alfred-Marie Jeanne. Alfred-Marie Jeanne, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent ce soir. – Votre fief de Rivière-Pilote a payé un lourd tribut aux intempéries du week-end. Les images des dégâts considérables ont fait le tour des réseaux sociaux et même des médias nationaux. Deux mètres d'eau au marché de Rivière-Pilote, c'est presque un miracle qu'il n'y ait pas eu de victime. Comment une telle situation est-elle encore possible depuis le temps qu'on parle de la mise hors d'eau de ce bourg ? – Rivière-Pilote n'est pas mon fief, il n'y a aucun fief, ni domaine réservé dans ce pays. – En tout cas, c'est votre commune de cœur, c'est la commune dont vous avez été le maire pendant de très longues années. Mais enfin, sur la question de la mise hors d'eau de ce bourg, comment comprendre qu'on en soit encore là ? – Ne vous en faites pas, vous m'empêchez de vous répondre. Il n'y a pas de fief, ni à Rivière-Pilote, ni ailleurs. Je suis contre le combat des fiefs. Il y a pour l'autre, c'est ma ville natale, c'est là que je suis né dans la campagne. – Tout le monde le sait. Automatiquement, devant cette catastrophe, ma solidarité, ma sympathie ne va pas seulement pour Rivière-Pilote. Elle va pour toute la Martinique. Parce que bien des communes, je n'ai pas le temps de nommer pour ne pas traîner en longueur, ont été frappées par ces intempéries. Mais il se trouve que ce soit Rivière-Pilote qui soit, comment dire, la commune la plus sinistrie. Une explication simple. Je répète. Le bourg de Rivière-Pilote est au confluent de deux rivières. Au couet. Comme une espèce de nuit au couet de deux branches. – Oui, ça on le sait depuis longtemps, mais qu'est-ce qu'on a fait pour éviter cette situation ? – On ne peut pas faire différemment. – Il n'y a pas de solution. – Non. – Le bourg de Rivière-Pilote est condamné à être ministré à chaque attente. – Parce que tout le monde dit qu'on allait empêcher l'eau d'entrer au la matin, qu'on allait empêcher l'eau d'entrer à Riaxalé. Tout a été inodé. Lorsqu'on se retrouve au niveau de la mer, il n'y a rien de possible de cette affaire-là. Il n'y a pas. – Donc la mise en dos, ça n'arrivera jamais. – Regardez comment, en France même cette année, partout où des ruisseaux, partout où des privières avaient été détournées, regardez, avec les intempéries, toute l'eau a repris ses doigts. Nous sommes au niveau zéro de la mer. Donc par conséquent, il faut baisser la lame d'eau en nettoyant, comme je l'avais fait, en nettoyant les rivières, ceci, cela. Je rappelle d'ailleurs. – Très rapidement. – Ce n'est pas une digression, c'est vous qui m'avez arrêté. Je rappelle que quand j'étais président, et quand l'État, parce que les rivières sont propriétaires de l'État, j'ai dû mettre en place des mesures pour toutes les collectivités où il y avait des rivières qui pouvaient être inondées. J'ai payé pour cela. – L'actualité en Martinique, Alfred-Marie Jeanne, c'est aussi ce septuagénaire devenu héros, malgré lui, ses coups de feu au cinéma, les listes pour la CTM déposées en préfecture et des illuminations de la Toussaint en perte de vitesse, revues en bref et en images dans le ZAP. – C'est en toute fin d'après-midi, dans ce salon de coiffure, ici à la cité d'Ilon, qu'un braquage a eu lieu, selon un témoin présent à l'intérieur même du salon de coiffure, un jeune homme serait entré, aurait mis en joue toute la clientèle, aurait demandé bijoux, monnaie, avant de se mettre à gifler l'intégralité de la clientèle du salon, quand au final, l'un des derniers clients du salon s'est rebellé, a refusé tout ça et un combat a démarré. Donc cette rixe a mené à la mort du braqueur. – Applaudissements – Un meurtrier présumé applaudi par la foule, l'image interpelle. Pourtant la riposte du septuagénère, blessant à mort son assaillant, est largement comprise dans le quartier. Au lendemain du drame, à la cité d'Ilon, l'affaire est sur toutes les lèvres. – Le juge doit comprendre quand même qu'à 70 ans, c'est 70 ans, c'est ça. On ne note pas, on ne braque pas les gens, on ne se fait pas taper dessus, si c'est un client encore, ça révolte. – Ce qu'on sait, c'est que l'individu porteur de l'arme de poing, l'arme à feu, était très près de lui, à une très courte distance, qu'il l'a frappé et menacé, qu'il l'a frappé au visage, à main nue et à coups de crosse, qu'il était particulièrement menaçant, et que la personne a réagi relativement spontanément à cette agression. – Selon nos informations, l'homme accompagné ne supporte pas le regard insistant sur sa compagne. La suite, c'est une jeune fille qui a assisté à toute la scène, mais qui souhaite rester anonyme, qui nous la raconte. – Il y a eu une altercation, ça s'est passé très vite. Il a sorti son fusil, il a tiré, il est reparti sans état d'âme, avec sa copine, à moto, ils sont repartis. Les gens ont pris un peu de temps à réagir. Le jeune homme est resté à peu près trois minutes au sol, avant que les gens viennent à son aide. – Depuis tout jeune, je le fais, mes parents l'ont fait, et puis comme je suis, disons, un peu traditionnaliste. – Une tradition transmise pendant plusieurs générations en Martinique, et qui, selon les plus anciens, a tendance à se perdre. Ce groupe de jeunes penchés sur cette tombe s'est retrouvé ici pour la deuxième année consécutive, mais par la force des événements de la vie. – Avant, je n'avais aucune conscience de ce que ça veut dire le 2 novembre. Il fallait que j'aie peur de mon petit cœur pour comprendre c'est quoi cette date. Je viens lui rendre hommage, faire sa petite prière, allumer une petite bougie et tout. – Nous pouvons mettre en place peut-être plus de gendarmes, plus de vigiles, mais il n'y a pas de risque zéro en la matière. C'est-à-dire que la solution, elle est ailleurs. Elle est ailleurs parce qu'on ne peut pas vivre dans une société où chaque centimètre carré sera contrôlé par quelqu'un qui sera chargé de la sécurité des citoyens. – Pour les citoyens, le constat est général. Les armes se banalisent sur notre île, mais il faut continuer à vivre. – Je trouve que c'est dommage que la violence en Martinique augmente considérablement. Et pour autant, je n'ai pas peur de me déplacer. – De nos jours, la violence n'est pas autour, donc voilà, c'est un fait pour moi comme tous les jours. – Quand je serai grande, je vais venir ici parce que ma mamie, ma maman m'ont appris à venir ici pour prier pour les morts, pour prier pour notre papy. Le jour des défunts s'est fait pour montrer que les morts restent toujours dans notre cœur. – Alfred-Marie Jeanne, l'opinion publique l'érige en héros, mais l'homme de 74 ans qui a tué son braqueur se retrouve mis en examen pour homicide volontaire. Il est aussi particulièrement affecté par cette situation. Qu'avez-vous envie de lui dire à ce papy justicier malgré lui ? – Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place ? Si on voulait asser le mort, je vous pose la question. Je vous pose à tous ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place ? C'est vie contre violence. En tout cas, je vous dis, c'est délicat, mais ce qui a déploré, c'est que nous importons de la violence. Et deuxièmement, il y a des gens qui exploitent ce que l'on appelait à l'époque le lumpenpolitaria. Alors je m'adresse aux jeunes pour leur dire, ce n'est pas comme ça, on va résoudre des problèmes. La justice est embarrassée. Moi, je ne sais pas ce que je voudrais faire, mais je suis d'accord avec tous ceux qui disent qu'on ne peut pas enfermer ce type. – Pour vous, cet homme doit être blanchi ? – Je n'ai pas dit qu'il doit être blanchi. Mais on doit tenir compte des conditions dans lesquelles cela s'est passé. Et si, ce n'est pas une vengeance, il n'est pas allé attaquer quelqu'un. – C'est de la légitime défense. – C'est de la légitime défense. En légitime défense, je ne dis pas que tout est permis, mais enfin, ma vie est aussi précieuse que la vie des autres. – Agression à l'arme à feu à Madiana, un site très fréquenté par le public. Daniel Robin, on l'a entendu, affirme qu'on ne peut pas mettre des vigiles et des policiers partout, que le risque zéro n'existe pas. Alors, ce braqueur dans un salon de coiffure, ce tireur à Madiana, est-ce que ce sont des cas isolés ? Ou est-ce que c'est le signe d'une insécurité grandissante en Martinique à la faveur aussi de la prolifération des armes à feu ? – Mais ce n'est pas un cas isolé. Combien de fois, nous avons tous, tous, tous les parlementaires réunis, mais personnellement, j'ai eu à déployer l'importation des armes, le trafic de la drogue dans ce pays. On est devenu une passoire, que par conséquent, on a même enlevé les douaniers. Vous n'imaginez pas ce qu'on a fait. Ceux qui sont chargés de faire les contrôles aux frontières, on les a enlevés. Qu'est-ce que vous voulez ? Ça veut dire qu'à la limite, l'État est complice de cette situation au dernier ressort. Parce que ça ne dépend pas de nous, ça relève de l'autorité de l'État. – Quand Daniel Robin dit que la solution est ailleurs, elle est où selon vous ? – Je vous ai déjà répondu, je vous ai dit que ce n'est pas une compétence de Martinique, c'est une compétence de l'État. Si on avait au moins, vous allez, au moins l'autonomie, disons ça, on aurait peut-être un droit de regard beaucoup plus approfondi sur ces problèmes. – La tradition recule, mais des familles continuent de transmettre le culte des morts. Vous, Alfred-Marie Jeanne, quel est votre rapport à la mort ? Est-ce que vous en avez peur ? – Je marche avec elle dans ma poche, parce que je sais qu'elle peut m'arrêter à n'importe quel moment. Mais je lui dis d'attendre un peu que je sois élu à la prochaine Assemblée CTM. – Moins de mois maintenant pour convaincre les électeurs martiniquais, les candidats à la CTM sont sur tous les fronts, caméras embarquées en campagne. – Des meetings à grande échelle, aux réunions dans les quartiers, comme sur les réseaux sociaux, le Grand Assemblée occupe tous les terrains. Il faut dire que son leader reste un pro des traiteaux, Guillaume Bakoul. – Beaucoup de camarades pensent qu'il faut réduire le nombre de terrains, parce qu'on finit trop tard. – Ils ont tous répondu à l'appel. MIM, Palima, CNCP, PCM, Martinique Écologie, mais aussi RDM. Voici les six organisations qui constituent la liste Grand Assemblée, réunies autour du leader Alfred-Marie Jeanne, afin d'organiser une nouvelle semaine de campagne. À l'ordre du jour, le débrief des différentes interventions de la semaine écoulée et la recherche d'une salle pour un prochain meeting. – C'est ici que tout se passe, parce que ma permanence n'est pas bien loin, mais la loi interdit de le faire de ma permanence. Donc ici, on loue pour prendre toutes les décisions. Il n'est pas interdit, des fois, même si tout le monde n'est pas présent, qu'un camarade de la liste puisse entre-temps organiser une réunion ailleurs. Je prends un exemple bien simple, même s'il n'est pas là, vous avez vu qu'il y a un absent, c'est aussi, je le signale, c'est comme Jean-Philippe Milor, il est dans une réunion à 7 plus dans un concahotique. – Alors que le scrutin se profite dans un mois, le dépôt de la fameuse liste en préfecture est dans tous les esprits. Hasard du calendrier, la réunion de ce soir a lieu en même temps que l'annonce des candidats d'Ensemble pour une Martinique Nouvelle. Une stratégie bien différente de la liste Grand Assemblée, car à quatre jours de la date butoir pour le dépôt en préfecture, celle-ci n'était toujours pas constituée de manière définitive. – Pratiquement, elle est déjà prête. La seule difficulté qu'on a, on a une difficulté, c'est qu'il y a trop de monde. Et nous sommes embarrassés par le choix. Et je ne mens pas. Il y a assez de femmes, il y a trop d'hommes. On vous savait très bien que c'est tout à fait normal, dans une affaire comme celle-là, la parité, la parité fait qu'on est obligé de la respecter, sans qu'on nous ait déjà déposé notre liste-là. Notre campardin, c'est que j'essaie de trouver un mixage relativement non explosif. Mais il ne nous manque pas de candidats ni de candidats. – Nous n'en saurons pas plus, et les citoyens non plus. En tout cas, pas tout de suite, car les noms des 64 candidats ne devraient être dévoilés que le 22 novembre. Une éternité, quand la majorité des adversaires s'est déjà dévoilée. De quoi donner du grand amour à ceux qui espèrent encore un ralliement de Bruno Nestora Zero, par exemple, dont la biguine entamée avec Jean-Philippe Nillor ne semble pas encore avoir livré sa dernière mesure. – Le maire de Sainte-Marie a honoré cette superbe manifestation de sa présence et je le remercie vivement. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire aujourd'hui. Il est resté, il est venu, il est resté, normalement il aurait dû partir parce qu'il avait un avion à prendre, il est resté jusqu'au bout, et je considère tout simplement que c'est un bon signe, ça veut dire que les propos qu'il entendait le captivaient et l'intéressaient. – À défaut de liste, le Grand Assemblée a déjà dévoilé une partie de son programme, à Sainte-Marie notamment, si le mouvement a tapé sur l'équipe sortante. – Il y a un joueur qui s'appelle Cristiano Lecchini-Ronaldo et du gagné Machelan-Tusser. – Aux élections législatives de 2012, le BPM qui habituellement faisait plus de 4 000 voix, au deuxième tour, ma frère, 15 000 voix. – Il y a 4 décembre, nous, Luca Montez. – Il a surtout présenté à ses partisans les 3 grandes orientations à venir. – Il y a 3 grands défis qu'on veut relever, c'est le défi économique, le défi démographique, parce que la population est en train de régresser en nombre, et puis elle vieillit. Et puis il y a le défi écologique, tout le problème de l'environnement que nous avons. Alors, bien sûr, je ne peux pas vous présenter tout le programme, mais il est certain que pour nous, c'est chaque fois partir de l'homme, de l'être humain au centre de tout. – Reste l'épineuse question du financement. – Alfred-Marie Jeanne a prévu 350 à 425 millions d'euros pour effectuer la relance des grands chantiers. Il a prévu également un emprunt martiniquais obligataire sur 6 années, c'est-à-dire que nous estimons que les martiniquais épargnent environ 4 milliards d'euros localement, donc prendre un pourcentage de ces 4 milliards d'euros pour pouvoir faire un emprunt martiniquais obligataire. Nos projets sont chiffrés, nous avons travaillé avec des économistes, du groupe, pour pouvoir chiffrer ces propositions. – Si Alfred-Marie Jeanne croit en ses chances, c'est en l'adhésion du peuple. – Nous avons un programme, nous avons une vision, nous avons une gestion intérieure qui plaide pour nous. Nous avons une prise de conscience des citoyens. Ce que nous souhaitons, c'est un appel pour que tous les gens votent dès le premier tour qui n'est pas le second tour. – L'objectif premier tour semble tout de même un pari difficile à relever. Verdict le 6 décembre. – Cette semaine encore, Alfred-Marie Jeanne, les places sur la liste se négociaient âprement. Vous l'avez dit, plus d'hommes, suffisamment de femmes. On sent qu'il y a toutes sortes de tractations. Finalement, quels sont les critères ? Comment vous faites votre choix ? Sur quelle base vous choisissez telle ou telle, en telle ou telle position ? – Il n'y a pas eu de tractation, il y a eu de la concertation entre les différents goûts. Parce que c'est comme ça que je fonctionne, je n'impose pas. J'ai demandé à chacun de me faire des propositions. Je tiens compte de ces propositions et en dernier ressort, lorsqu'il y a un trop-plein et il y a eu un trop-plein, j'ai tranché. – Sur quels critères ? – J'ai essayé d'équilibrer. Et surtout, je n'ai pas favorisé excessivement, particulièrement le mouvement, le mime auquel j'appartiens. J'ai tenu compte du rapport de force et puis j'ai voulu rénover. Et puis voilà. Mais sachez que, même encore ce matin, certains voulaient, on ne dit pas plus, que je puisse, comment dire, refondre la liste, c'est non. – Vous dites ce matin, puisque c'est une émission qu'on enregistre lundi. – C'était déjà déposée en préfecture. – Qu'on enregistre lundi, donc, cette émission. Alors, vous avez été l'un des premiers à présenter vos chefs de section et finalement, pour la liste complète, il faudra attendre aux alentours du 22 novembre. Pourquoi tant tarder ? – Tout simplement parce qu'il y a eu, comme vous avez dit, des catastrophes naturelles. J'ai pensé qu'il fallait annuler le consombré de Fort-de-France et de, comment dire, le lendemain, de Saint-Joseph. Quoi que c'était de bonne guerre, c'était inadmissible de ne pas le faire. Donc, s'il y a des villes qui n'étaient pas renuées, mais par respect pour les gens en difficulté, mon rôle, c'était de respecter les gens, de monter ma solidarité. Je ne suis pas un sapré. Je ne suis pas un sapré. – Vous ne pensez pas que le fait d'avoir annulé ces deux meetings, ça peut vous pénaliser, vous faire prendre du retard dans la campagne ? – Mais si on me pénalise, ça veut dire que le peuple n'est pas conscient lui-même. Moi, je suis conscient des difficultés du peuple, c'est pourquoi j'ai respecté le peuple devant les difficultés actuelles et pourquoi j'ai refusé de faire ces deux grandssemblés. – Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres grandssemblés. Les grandssemblés qui viennent après seront métonnés. – Il demeure, Alfred-Marie-Jeanne, beaucoup de questions, d'incertitudes, de peurs, même par rapport à cette CTM sur ce qu'elle va être, puisque c'est un modèle inédit. Que dites-vous aujourd'hui pour rassurer les Martiniquais, si tant est que vous souhaitiez les rassurer ? – Mais ils sont déjà rassurés. Ma gestion antérieure illumine le prison, tandis que la gestion actuelle obscurcit l'horizon. – En termes de gestion, mais sur l'institution elle-même, que sera cette CTM, qui ne sera pas une région ? – Vous répondez à ma place. Je vous ai répondu déjà en partie. On a semé exprès, pas moi, la confusion. – Qui ? – Ceux qui sont en place, pas moi. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a deux collectivités. Au départ, je vous rappelle que j'étais contre cela. Il y a deux collectivités. – Vous étiez contre, mais finalement, aujourd'hui, vous l'acceptez. – Écoutez bien ce que… – Mais vous ne vous écoutez pas, décidément. – Non, je vous écoute, mais je… – Je vous ai dit que j'étais contre, au départ, que l'on puisse déshabiller Saint-Pierre et habiller Saint-Paul, puisqu'il y avait déjà une collectivité. Et que par conséquent, quand on a créé, le conseil régional, il n'y avait que le conseil général, ma parole. Donc, j'étais au départ contre cette cassure en deux. Pourquoi ne pas faire, dès le départ, une seule collectivité ? C'est clair. Ne transformez pas ma pensée. Ne dénaturez pas ma pensée. Vous ajoutez à la complication, à la compréhension des gens. Donc, lorsque l'on a créé les deux collectivités, il n'y a pas de problème. Maintenant, on les remet ensemble. Pour parler mathématiques, voilà, une fois, un plus un va faire un. Deux collectivités rassemblées vont faire un. Les gens qui votent, qui ont l'habitude de voter, voteront aux mêmes endroits. Deuxième chose, ou troisième chose, qu'est-ce qui change ? Il n'y a rien de changé, officiellement. Si on avait dû qu'on rassemble, ce qu'on en avait éparpillé avant. Les collectivités, les compétences du conseil général, qui étaient plutôt d'ordre social, pour résumer, et les compétences du conseil régional, qui étaient plutôt d'ordre, j'allais dire, investissement économique. On les rassemble, on les met ensemble. Quel problème, il y a un. Vous dites que rien ne change, mais les agents même de ces collectivités ne sont pas tout à fait rassurés ni sereins sur leur sort. Mais tout simplement parce qu'on a fait de la surechère démagogique. S'il est une erreur que l'on a commise, c'est qu'on a créé énormément d'emplois dont on n'avait pas besoin. Et peut-être même au détriment de ceux qui sont là. Il ne s'agit pas de jeter la pierre à quiconque. Vous imaginez que le conseil général, vous oubliez ce que j'avais déjà dit, a emploié plus de 300 personnes, supplémentaires ? Vous imaginez que le conseil régional a emploié, les chiffres sont publiés, 524 personnes supplémentaires ? Vous imaginez la cata ? Ce n'est pas contre les gens qu'on a employés que je vous pète. Ça veut dire quoi ? C'est comme ça que vous allez arriver ? Et puis regardez, tellement grave, ce supplu, il n'y a pas bien longtemps, vous avez vu, que le conseil général a raclé tous les fonds de tiroirs pour venir au secours de la collectivité régionale à détresse ? Vous dites que tous ces emplois qui ont été créés à la région étaient inutiles ? – Mais bien sûr, j'ai dit que c'était excessif. – Trop d'emplois ont été créés ? – C'était pléthoïque au départ. Et c'était d'autant plus excessif, c'est que dans le même temps, la plupart du temps, il y a beaucoup de gens qui ont envie de travailler, mais on ne leur donne pas du boulot à l'intérieur même. Cela a créé, si vous voulez, ça ressemble plutôt à l'électoralisme. – Du clientélisme politique. – Et on aura l'occasion de le reparler peut-être dans une autre émission. – Aujourd'hui, Alfred-Marie Jeannalob, d'une CTM dans le cadre de l'article 73, est-ce qu'on peut considérer que vous avez enterré vos rêves d'indépendance ? – Je suis un indépendantiste et je le resterai jusqu'au bout. Ce n'est même pas la peine de me poser la question et je ne ferai personne. Je suis un indépendantiste jusqu'au bout des ongles. – C'est clair ? Le problème qui se pose, ce n'est pas le problème de l'indépendance. Chaque fois que vous me répétez la question bêtement, je vous répète dans le débat actuel, ce sont les autres qui disent ça. J'ai toujours dit au peuple que le mime propose, le peuple dispose. C'est clair ? Il faut retenir cette formule indéfiniment. – Donc c'est cette formule qui… – Qu'est-ce qu'on doit mettre en place ? – La collectivité. J'étais pour le 74. Ceux qui étaient pour le 74 ont refusé. – Vous avez vu que j'ai respecté. Donc on va petit à petit, pas à pas, comme le dirait Césaire, puisqu'ils font toujours allusion à Césaire, mais il ne faut pas oublier que Césaire avait dit aussi, pas un pas en arrière. On avance, ça marche arrière. Pas à pas, on avance. Donc je ne dénature pas ma pensée, mais je suis la volonté populaire. Et c'est à mon rôle, si je ne réussis pas, je suis un mauvais pédagogue. – Votre émission « Regards sur l'actu politique » continue. Dans un instant, nous irons sur l'autre plateau rejoindre nos deux autres intervieweurs, Edi Marajot et Maïk Irask. Ce sera en deuxième partie, juste après cette courte pause. Restez avec nous. – Retour dans votre émission « Regards sur l'actu politique ». Ce soir, nous recevons Alfred-Marie Jeanne. Dans cette deuxième partie, Edi Marajot passe au scanner les projets et les programmes des candidats, tandis que Maïk Irask décode leur discours. Bonsoir Edi. – Bonsoir Kathleen. – Bonsoir Mike. – Bonsoir Kathleen. – Tout de suite, le « Regards ». – Bonsoir Alfred-Marie Jeanne. – Bonsoir. – Alors, on n'a pas encore dans le détail votre projet, puisque les événements font que la présentation a été retardée. Mais nous, on a été fouillés quand même, parce qu'on vous écoute et on est très attentifs. Vous voulez faire appel à l'épargne publique, que vous estimez à environ 4 milliards d'euros. Vous souhaitez en récupérer environ 5%, soit environ 200 millions d'euros. Comment vous financez les 150 millions d'euros supplémentaires ? Parce que vous dites, moi, pour relancer l'économie, je mets dans la balance 350 millions d'euros tout de suite. – Deux réponses. Vous avez confondu. Il y a d'abord le budget de la région. Et c'est sur ce budget-là que nous allons essayer de… comment dire ? – De prendre les 350 millions. – Et puis ça, c'est supplémentairement. – Ah d'accord, ça c'est quelque chose de supplémentaire. – Ah oui, c'est ça, il faut faire attention. Et puis j'en profite pour dire qu'il ne s'agit pas de confisquer, parce que c'est ce qu'on répète, confisquer l'épargne Martinique. Mais s'il y a un argent qui d'or, c'est bien là. Et on dit aux Martiniquais, si vous voulez nous prêter cet argent pour une durée de 6 ans à taux relativement réduit. – Alors c'est une grande première, parce que jusqu'à maintenant, en Guadeloupe, il y a eu un emprunt obligataire du Conseil général, mais qui a été souscrit par des fonds d'investissement internationaux, pas par la population locale. Comment vous faites pour dire aux Martiniquais, prêtez-moi de l'argent, quand toute la journée vous dites il ne faut pas aller trop loin en matière d'endettement ? Donc vous vous dites, la région, la future CTM, si vous gagnez, on va faire très attention à ce qu'on fait avec l'argent public, mais vous demandez aux Martiniquais de croire en vous. Le message pour les séduire, ce serait quoi ? – Alors décidément, j'ai l'impression que vous n'écoutez pas… – Mais il faut répéter, Alfred, il faut répéter, parce que les gens ne comprennent pas. – Je t'explique, je t'explique, je t'explique. Il y a endettement et sur-endettement. – D'accord, ce que vous condamnez, c'est le sur-endettement. – J'avais même ajouté la dernière fois qu'il y avait un sur-endettement mortifère. Cela veut dire que quand l'endettement, et c'est le cas actuel au Conseil Régional, quand l'endettement dépasse un certain volume, on ne peut plus rien faire. – Est-ce que vous considérez que ce volume a été dépassé ? – Oui, et les banques ne vous prêtent pas. Je viens de le rappeler tout à l'heure là, on a raclé tous les fonds de tiroirs. – Là, vous parliez du Conseil Général. – Oui, mais il y a source, c'est la même équipe, disons, qui se trouve là, pour pouvoir donner une subvention de dernière minute à la collectivité régionale de 14 ou 16 millions. On n'a jamais vu ça. – Mais ça, on a l'impression, alors c'est le procès… – Ah oui, vous ne voulez pas me dire, ce n'est pas un procès, c'est une réalité. – Non, mais c'est le procès que vous font vos adversaires, de dire, attention, Alfred-Marie Jeanne… – Ce n'est pas un procès, c'est une réalité. – Laissez-moi aller jusqu'au bout de la question. Ils vous attaquent en vous disant, il y a une espèce de paradoxe essentiel dans le discours, entre la volonté de développer l'économie, parce qu'il y a des défis, on va y revenir. Vous dites qu'il y a trois défis, on va y revenir. Et puis, en même temps, cette espèce de réflexe un peu conservateur, de disant, n'allons pas trop loin en matière de… – Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. C'est vous qui l'interprète. – Non, non, mais attendez. – Vous n'y répondez pas à ma place. Je n'ai jamais dit ça. Je dis que, moi, personnellement, j'ai toujours conseillé aux gens, même si vous avez l'argent cash, n'achetez jamais rien cash. Je dis qu'il faut que l'économie vive avec un endettement raisonnable. C'est le sur-endettement qui tue et qui strangule les gens. – Alors, à quel niveau vous situez le sur-endettement ? – Je n'ai pas situé un niveau. – Pourquoi ? C'est quand même un élément de comparaison. Aujourd'hui… – Quand nous allons entrer, mais vous savez, les bruits qui circulent déjà, les informations qui se trouvent dans les documents du Conseil régional, les engagements qui sont non honorés, nous sommes déjà au moins 1,4 milliard d'euros. Comment voulez-vous que, dans cette affaire-là, je puisse dire quel est le taux d'engagement que l'on m'a fait ? Je répète, il faut sortir de cette ornière. Et que, par conséquent, il faudrait emprunter, mais à taux raisonnable, si l'on veut sortir de là. Et puis, je ne suis pas à ma première expérience camarade. – C'est clair, ça fait quand même… – Quand je suis arrivé, c'était la même chose, monsieur. Et vous n'oubliez que, par conséquent… – Quand vous êtes arrivé, c'est-à-dire qu'après Capgras ou avec Capgras ? – On va dire qu'après Capgras. Avant Capgras, c'était bien encore le PPM qui était là. Je ne l'en veux pas, enfin, quand même. On oublie qu'à ce moment-là, on a laissé des milliards de dettes. Est-ce que vous m'avez vu dénigrer les gens ? Est-ce que vous m'avez entendu dire que les gens avaient détourné des fonds publics ? Est-ce que vous m'avez vu tenter de déposer un contrat qui compte ? Non, je n'ai jamais fait ça, monsieur. C'est ça, la différence. – Donc, vous dites, il faut… – Par contre, mais par contre, mais par contre, j'ai renégocié la dette. Renégocié. Cela veut dire que j'ai réuni les banques. Quand je dis renégocié, écoutez-moi bien, pour que les gens entendent. J'ai renégocié la dette. À cette époque, les taux d'intérêt étaient usuraires, c'est-à-dire dépassaient même des fois les deux chiffres. C'est ce que ça veut dire. J'ai négocié avec les banques et je leur ai dit de baisser le taux d'intérêt de 5 points. Ça a été fait, monsieur. Vous oubliez. Alors, vous m'avez dit pourquoi… – Non, 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 moi, je ne vous ai pas fait de procès. – Non, mais vous avez la mémoire en compte. – Non, 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 moi, je suis là pour vous poser des questions. – Heureusement que vous m'opposez, c'est que ça me permet de donner une information objective à tout le monde. – J'espère qu'au moins vous valez. – La dette a été renégociée. – Très bien. Alors, vous avez, vous exprimez à travers les discours, mais pas encore sur le papier, trois défis économiques, écologiques, démographiques. Que faites-vous de l'énorme défi social auquel la Martinique est confrontée ? On voit qu'il y a un décalage de plus en plus important entre les revenus de ceux qui gagnent le plus et ceux qui gagnent le moins. Il y a 150 000 Martiniquais qui sont sur la touche. On n'a pas dans votre discours d'élément pour l'instant sur ça. – Mais qu'est-ce que vous dites ? Vous n'avez pas lu mon discours. – Ah ben j'écoute tout. – Non, 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 non. – J'ai revu votre discours. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? – Non, 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 non. On ne peut pas faire qu'un du social. – Ah non, mais là, vous n'en parlez pas du social. – Mais comment ? – Quand vous dites économique, écologique et démographique, il y a un élément qui manque. – Mais non, il n'y a pas d'élément qui manque. Vous l'avez mal lu. – Ah bon, d'accord. – Ça peut arriver quand vous ayez mal interprété aussi. – Ah, peut-être mal interprété. Mais en tout cas, pas mal lu. – Comment peut-on faire avancer un pays sans qu'il y ait, comment dire, on s'occupe de ceux qui sont les plus déshérités ? Ce n'est pas possible. Vous oubliez ce que nous avons fait à cet égard. C'est ça que je ne comprends pas. – Moi, je vous parle de l'avenir. – Envers les jeunes. Mais je répète, ce que j'ai fait, la situation dans laquelle on avait trouvé la région à l'époque, et ce n'est pas pour rappeler ça, mais il faut le faire, était encore aussi catastrophique. Donc par conséquent, cette expérience-là, nous allons faire en sorte que non seulement pour tirer les jeunes dans ce cas-là, il faut les occuper. Vous connaissez le proverbe qui dit ? – Il n'y a pas que les jeunes, Alfred-Marie Jeanne. – Attendez, les jeunes en particulier. Vous avez parlé des jeunes, mais écoutez, il y a aussi les jeunes. On vient de voir les jeunes. – Oui, tout à fait. – Il y a aussi les jeunes, et puis il y a aussi les personnes âgées. – Mais ce que vous ne savez pas, ce n'est pas moi qui ai augmenté les impôts. À la région, je n'ai pas augmenté les impôts de centimes. À la région, quand j'étais jeune, je n'ai pas augmenté le taux de centimes. – Attendez, monsieur. – Ça ne concerne pas les gens dont je parle. – Mais oui, mais oui, ce n'est pas autour. – Pourquoi ce n'est pas impacté par ça ? – C'est moi qui ai pris l'argent dans l'approche des gens ? Ce n'est pas le gouvernement ? Ça ne relève pas de ma compétence ? Vous faites comme si ce n'est pas vrai ? – Non, ce n'est pas ce que je dis, Alfred-Marie Jeanne. Ce que je vous dis, c'est que dans votre programme, il manque des mesures très claires concernant… – Qui a augmenté les impôts à Fort-de-Fonds ? Qui a augmenté les impôts dans certaines communautés d'agglomération ? Pas moi, monsieur. – Mais Alfred-Marie Jeanne, ces gens-là ne paient pas d'impôts. Ils ne paient pas d'impôts, Alfred-Marie Jeanne. Ces gens-là ne paient pas d'impôts. Donc, ils ne sont pas impactés par l'augmentation des impôts. – Mais on ne paient pas d'impôts. – Oui, ils ne paient pas d'impôts. – Mais par contre, on a diminué sur le revenu. Et on a constaté que le seuil de pauvreté, ce n'est pas moi qui le détermine, c'est le gouvernement qui le détermine lui-même. Et il se trouve qu'on a pratiquement plus de 60% de gens qui vivent pour le seuil de pauvreté, seuil de pauvreté qui est fixé par le gouvernement lui-même. – Il y en a 90 000. – Oui, il y a 90 000, 90 000. – Tout à fait. – Mais ce n'est pas moi. Vous voulez me faire importer la responsabilité que les autres et le gouvernement ont créé ? – Non, non, je voulais simplement vous entendre. – Ne faites pas désespérer le peuple. Vous êtes en train de faire désespérer le peuple. Je voulais simplement entendre vos mesures. – Ne les écoutez pas, ce type-là. Ne les écoutez surtout pas. Ce n'est pas moi qui ai augmenté les impôts. Ce n'est pas moi qui ai fait ceci. Par contre, j'ai eu l'occasion de régler énormément de problèmes pour vous. – Bon, très bien. Alors, allons continuer un tout petit peu. Je sais que vous n'aimez pas ça, mais moi, je suis bien obligé de vous poser la question. Dans le projet CTM du Grand Assemblée, il n'y a pas de place, vous le dites très clairement, pour la politique au sens statutaire du terme. Est-ce que vous avez quand même l'intention de faire avancer la réflexion sur le statut de la Martinique ? – Et c'est moi qui vous dis une chose. Je l'ai dit et répété, je suis un indépendantiste. Par contre, vous ne pouvez pas me faire changer de politique. – Non, non, pas moi, je n'ai pas cette ambition-là. – Je rappelle, laissez-moi parler. Le type m'a pas en dégretion, il m'appelle, je parle. Vous êtes un troublion. – Un gentil troublion. – Je vais vous dire une chose. – Puisque certains se réclament de Césaire, je fais exprès de faire appel à Césaire. Je ne l'appelle pas, je parle de lui. Lorsque vous regardez les écrits de Césaire, lorsque vous regardez toutes ses relations à l'international, toutes ses interviews, moi, et vous le savez, Césaire était un indépendantiste, mais il était fondamentalement pour l'autonomie, au départ. – Donc vous vous situez dans sa lignée ? – Non, monsieur Césaire, c'est Césaire, je ne me comprends pas à cet homme. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je prends cet homme pour dire cela. Tout le monde ne sait pas que Césaire était pour l'indépendance. Vous allez faire croire que Césaire n'était pas pour l'indépendance ? – Il l'a affirmé, en 82 notamment, il l'a affirmé. – Tout le monde sait très bien. Et pourquoi vouloir dénaturer l'homme ? Je ne lui fais pas de reproche. – Alfred, je vous ai posé une question. – Quand j'ai fait cette référence à Césaire, c'est pour vous dire que, personnellement, je ne ferai pas, je n'aurai pas changé de position. Par contre, j'ai toujours dit que j'ai avancé au pas du peuple, mais que par conséquent, le mime, je répète encore la fois ce que j'ai déjà dit, de permettre et mettre à toi, propose, le peuple dispose. – Dernière petite question. On sait qu'il y a eu, non pas des tractations, mais il y a eu de la concertation. La présence de Nadine Renard, une opposante résolue au maire de Sainte-Marie, Bruno Nestor-Azéro, aux côtés de Claude Lise, sur la liste, la section du Nord, est-ce que c'est une déclaration de guerre au maire de Sainte-Marie ? – Il n'y a aucune déclaration de guerre contre personne. – Il n'est pas content, Bruno Nestor-Azéro. – Laisse-moi te dire une chose. Cette petite dame a travaillé pendant longtemps avec Nestor-Azéro. – Tout à fait, et puis elle a été virée du conseil municipal. – Heureusement que c'est toi qui l'as dit. Donc, il se trouve qu'elle est venue avec nous. Pourquoi tu veux que tu es là où il y a tant ? – Mais Bruno Nestor-Azéro considère probablement que ce n'est pas très sympa, parce qu'il a quand même assisté à votre… – Assister ne veut rien dire. – D'accord. – On peut assister et ne pas être d'accord. – Bon, le message est clair. – Faut-il croire tout ce que nous disent les candidats ? Mike Erask nous aide à démêler le vrai du faux. Place au décodeur. – Alors, lors d'un meeting à Rivière Pilote il y a quelques semaines, vous avez déclaré à propos du Grand Semblé, évidemment, je vous cite, « Les vents nous sont largement favorables ». Et vous faisiez allusion là, j'imagine, aux nouveaux alliés du Grand Semblé, comme par exemple M. Narcisse Soa-Ducos, et à certains « revenants », entre guillemets, comme le maire des ans d'Arlée, Eugène Narchet. Et vous avez dit ceci lors de ce meeting, en vous adressant à l'auditoire avec votre style inimitable. Je ne vais pas essayer de l'imiter, je vous rassure, je n'en vais pas y arriver. Alors, bon, c'est en créole, parce que vous… – Imiter qu'à l'été. – Imiter qu'à l'été. – Ah, m'en somme ça bien. Alors, je vais essayer, parce que vous faites un mélange entre créole et français. Vous vous parlez à l'auditoire et vous dites ceci. « Attends, il y a une encore d'autres mounes. Bientôt, il y a une virée au BRCAI. » Et c'est peut-être le trop-plein qu'on aura. Fin de citation. Alors, j'ai envie de vous dire, on est à presque, à un peu moins d'un mois de l'élection. Qui est rentré au BRCAI, finalement ? – Je rappelle quand même que, et quand je dis la municipalité du Vauclin, je ne parle pas des opposants quand même. – Oui, bien sûr. – Il ne faut pas non plus dénaturer. C'est-à-dire la majorité du conseil municipal du Vauclin. – Vous soutient, soutient le Grand Semblé ? – Ce n'était pas prévu. – D'accord. – Ce n'est pas… – Ce sont des nouveaux arrivants ? – Vraiment. Tout le monde ne sait pas en dehors de ce que vous avez dit. Vous avez également d'autres personnes qui sont sorties, qui avaient fait le grand écart, disons ça comme ça. Mais quand je dis ça, ce n'est pas pour critiquer les gens qui avaient fait le grand écart et qui sont revenus. – Le grand écart jusqu'au fameux G20, par exemple. – Bien sûr, et qui sont revenus. – Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Et il faut tenir compte de tout cela. Donc c'est pourquoi, comment dire, l'élaboration de la liste, c'était particulièrement, disons, objectivement difficile. – Compliqué. – Parce qu'il fallait quand même tenir compte de ce degré d'ouverture. – D'accord. – Et puis deuxième chose, il y a la parité. Mais troisième chose, c'est qu'anciennement, il y avait quoi ? Le conseil général et le conseil général. Donc le problème, si le type n'est pas arrivé là, il dit, bon, je peux aller là. Maintenant, ce serait une seule collectivité. D'où, je ne vais pas dire ça, d'où l'envie, d'où… – Ça vous fait sourire. – Qu'est-ce que… Les 34 maires veulent être sous la liste. – On va en parler. – Or, il y en a trop. Or, les candidats maires, ils veulent être sous la liste. Donc ce n'est pas possible. C'est une équation impossible à répondre. – Juste une petite précision, parce que vous êtes, avec votre expérience politique, vous savez que les mots ont un sens précis. Quand vous dites rentrer au Béarchaïque, qu'est-ce que vous entendez par Béarchaïque ? – Non, j'avais dit quoi. C'était peut-être une expression pour dire qu'ils n'auraient pas dû partir. – Ah, ils n'auraient pas dû quitter la maison, la maison ressemblée. – On était d'accord entre nous. Écoutez, toutes les histoires-là qui se sont passées, ce ne sont pas des cancans pour moi. Mais ils ont décidé de s'en aller, peut-être de penser qu'il fallait mettre Marjane Alfred à la retraite un peu tôt. Si on me l'avait dit, et je le dis pour que tout le monde entonne, si on m'avait demandé, écoutez bien ce que je vous dis, de me retirer, je l'aurais fait. Mais ce n'a pas été le cas. Que ce soit Claude Lise, que ce soit Néstor Azzigou, je ne dis pas du mal de lui, que ce soit tous les autres, il m'avait demandé de rester là. – D'accord, on va y revenir. – Non, mais écoute, même si j'anticipe, sur quoi… – Je préfère anticiper, tu vois, j'anticipe toute la question. – Je vois ça, je vois ça, mais j'ai d'autres questions à vous poser. – Mais si on m'avait demandé de me retirer… – Personne ne vous a demandé de vous retirer de la tête de liste. – Non, encore un moment. – De la tête de liste, on parle bien sûr. À aucun moment, d'accord. Alors, pour revenir sur les… À part la majorité municipale du Vauclin, bon, là, votre liste est déposée, la liste du Grand Assemblée est déposée en préfecture. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être des scopes en termes de nouvelles arrivées, de revenants… – Mais non, mais non, mais non, vous allez voir. – On va voir ça, on aura la… – Vous avez cité vous-même, vous avez cité vous-même. – Alors, vous avez parlé des maires à l'instant, Alfred-Marie Jeanne. – Il y a, à ce jour, au moment où on parle, comme on dit, 22 maires sur 34 qui soutiennent Serge Lechimi et Ensemble pour une Marathétique Nouvelle. Et vous, à ma connaissance en tout cas, vous et le Grand Assemblée, vous n'en avez que 4, c'est-à-dire Gros-Morne, As-Darlay, Grand-Rivière, Évoquelin, on l'a évoqué. Comment vous expliquez un tel différentiel en termes de soutien de maires et de majorité municipale ? – Tout simplement parce que celui qui détient le cordon de la bouche est à la région. – Mais le drame ! – Mais là, c'est terminé, Alfred-Marie Jeanne. – Mais attends, 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 attends. Mais tu n'écoutes pas la conclusion. – Excusez-moi, allons-y. – Mais c'est que la bouche est vide. Et tous les engagements qui sont pris ne seront pas au nord. – Ils ne sont pas au courant. – Donc, ils ne sont pas au courant. – Ils soutiennent quelqu'un qui n'a plus d'argent. – Vous n'avez pas. J'ai déjà rappelé ça, mais deux mille fois. – Mais c'est paradoxal. – Et enfin, je rappelle que ce n'est pas une élection de maire. – Bien sûr. – Ce n'est pas une élection de maire. Vous pouvez choisir qui vous voulez le moment venu comme maire. – Oui, mais les municipalités composent la Martinique. Sinon, pourquoi autant de têtes de liste se battent entre bimètes pour avoir des maires avec eux ? – La municipalité peut proposer de voter pour telle et telle personne. C'est le peuple qui dispose. Quelle équipe, quelle équipe, je répète, qui doit gérer la mise en place de la collectivité unique de Martinique. Je suis candidat et ça, tout le monde le sait. – Mais selon vous, Alfred-Marie Jeanne, pourquoi autant de maires ne croient pas en la victoire du Grand Assemblée ? Et je vais personnaliser la chose. Peut-être ne croient pas ou plus en vous, Alfred-Marie Jeanne ? – Non, nous nous donnons rendez-vous le 6. Ce n'est pas si nous n'avons pas de tout. – Vous allez me faire mentir. Enfin, pas que moi. – Non, je ne vous fais pas mentir. – Le 6 décembre. – Vous aurez le constat. La meilleure réponse, c'est le 6. Vous avez bien entendu. – Il y a quand même un paradoxe. Et je conclue là-dessus. – Il peut y avoir toutes sortes de paradoxes. – Oui, il y en a plusieurs. – Il y en a plusieurs. Parce que vous décrivez, quand je dis vous, c'est l'équipe du Grand Assemblée, les Patriotes, depuis des mois, voire des années, une situation catastrophique, je vous cite, la Martinique a sombré, c'est la cata généralisée. – C'est une réalité. – Je l'ai déjà démontré. – Mais paradoxalement, ces maires qui soutiennent quelqu'un qui, comme vous dites, n'a plus d'argent à leur donner, ils sont quand même 22 à soutenir le faux soyeur, à vous écouter, du pays martinique. – Le gros problème qui se pose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui préparent l'après, pas pour moi, qui préparent l'après au municipal, dans la plupart des collectivités municipales. Ça, vous ne le savez pas. Il y a des contradictions. C'est-à-dire énormément de contradictions entre le premier adjoint et le deuxième adjoint, parce que tel premier adjoint ou tel deuxième adjoint est déjà candidat à la succession, tel autre également. donc, il ne faut pas croire que c'est tout aussi. C'est personne qui ne l'a dit. – Parmi les nombreux soutiens… – Et on l'a bien vu. – Et y compris à Fort-de-France, comment ça s'est passé. – Il y en a qui sont dans ces calculs-là. – C'est ça. – Mais non, vous faites comme si je mens. – Mais je vous pose une question. – Y compris à Fort-de-France, vous avez vu les combats meurtriers qui ont eu lieu là, pour succéder à Serge Le Chimie-Sanaleur. Mais c'est une réalité. – Meurtrier, le terme n'est pas trop fort. – Oui, oui, mais on tueille, c'est-à-dire qu'on se réconcilie après, mais c'est ça. Et que par conséquent, il y a énormément de contradictions que je ne peux pas gérer à la place des gens. – Comment va fonctionner la future CTM ? La réponse en question dans le quiz CTM. – Alors, Alfred-Marie Jeanne, le problème, entre guillemets, au fait que vous soyez notre dernière invitée avant la phase de débat, c'est qu'on a un petit peu épuisé les questions relatives à la CTM. Mais voilà, donc on va voir si vous pouvez répondre à celle-là. Alors, donnez-moi trois exemples de pouvoirs qui sont attribués au président du conseil exécutif. – Et si je vous disais que je ne réponds pas à cette question ? – Je vous demanderais pourquoi. – Non, 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 mais je vais vous répondre. Vous me prenez pour un enfant de l'école maternelle ? J'en refuse de répondre à ça. – Vous ne connaissiez pas le fonctionnement de l'émission avant de venir ? – Non, je le connais très, très bien, j'en peux citer une dizaine. – Non, mais vous ne saviez pas qu'il y avait cette séquence dans l'émission ? – Non, 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 écoutez-moi bien. Vous considérez, ça je crois que c'est… – Je ne comprends pas. – Je ne comprends pas. – Allez-y. – C'est du mépris pour tout le monde. Vous considérez les gens comme s'ils étaient des enfants de l'école maternelle. – Posez des questions aux candidats, je les méprisais. – Je vais répondre, je devais… – Ah, vous répondez. – Donc vous allez me répondre. – Pourquoi vous ne voulez pas que je réponde à ma façon ? – D'accord, allez-y. – Ça que je ne réponds pas. Vous avez le droit de poser toutes vos questions. Chaque fois que je réponds, vous m'empêchez de répondre. Je répète, pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est une question qui humilie tous les candidats, même ceux que vous jugez qu'ils ne seraient pas à la hauteur. Je refuse. – Enfin, on n'a pas eu le sentiment ici que… – Laissez-moi, laissez-moi, je répète. – Qui sont passés avant vous et qui sont humiliés. – Et contrairement à ce que vous croyez, à travers ma réponse, je défends et je soutiens tous les autres. – Vous parlez des candidats. – Oui. – Et si je vous posais une question pour vous dire… – Allez-y. – Est-ce que vous connaissez quel est le montant du chômage ? – Le problème, c'est que nous, on n'est pas candidats. – Déjà ? – Est-ce que vous acceptez l'idée qu'un candidat vienne devant 307 000 inscrits sans rien savoir de la CTM auquel il est candidat ? Vous supporteriez ça, vous ? Si vous étiez journaliste, vous supporteriez que quelqu'un vienne en disant « Écoutez, moi, je n'ai rien à l'État, mais mon candidat. » – C'est juste un exercice. – Est-ce que je peux vous demander quel est le prix d'une baguette de pain actuellement ? Est-ce que vous pouvez me répondre ? – Vous pouvez me poser des questions qui n'ont rien à voir. – Vous voyez que ce n'est pas sérieux. – Non, mais vous avez raison. Vous avez raison de ne pas vouloir répondre. – Faut pas, faut pas, j'ai pas dit que je réponds pas. – Mais nous avons raison de vouloir vous poser la question. – Vous faites comme si… Je vous dis une chose, c'est méprisant pour les élus. – Les têtes de liste n'ont pas eu le sentiment d'être humilié. – Vous êtes le seul à avoir dit ça. – Est-ce que vous dites des choses graves ? – Mais pourquoi je ne peux pas parler ? Je rappelle que tous ces gens-là, je ne parle pas de moi, ils ont des experts, des super experts. Vous êtes un expert de la chimie, par exemple. Vous êtes un super expert de la chimie. Et bravo pour vous, c'est ça que je vais vous faire comprendre. Donc, les gens sont tous d'experts. – C'est qui l'expert d'Alfred Marijan ? – Je n'ai pas d'experts immédiat. – Alors, pourquoi vous m'attaquez à titre personnel ? – Non, c'est pas ça. – Vous m'attaquez et ça a des conséquences dans la rue où les gens m'agressent, M. Alfred Marijan. – Oui, oui, vous le faites. – N'agressez pas, il a le droit de le défendre qu'il veut et d'être l'expert de qu'il veut. C'est pas pour l'accuser. – Merci beaucoup, merci beaucoup. – Sur la question, vous répondez ou vous répondez pas ? – Merci de votre soutien, M. Alfred Marijan. – Parce que moi, je suis victime de ça de manière régulière. Et les journalistes sont victimes de ça de manière régulière. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est si vous soutenez le travail des journalistes. – Je suis victime, on m'a déjà menacé, monsieur, plus d'une fois. – On est deux. – On m'a déjà menacé plus d'une fois dans la rue. Et je peux vous dire qui m'a déjà menacé. Je ne fais pas allusion. – On va faire une association. – On va menacer à l'Assemblée nationale dans les couloirs. – M. Marijan, concentrons-nous sur le fonctionnement de cette collectivité. – Il m'empêche de parler, les gars. – Vous vous rappelez de la question ? – Je répondais pour dire que les types sont entourés d'experts. Mais ce que je veux vous faire comprendre, le conseil régional de Martinique, ou bien la collectivité territoriale… – Oui, parce qu'on ne parle plus de régions. Vous parlez beaucoup de régions, mais là, on parle… – Ce n'est pas la région, Alfred Marijan. – Oui, dites-moi. – La collectivité territoriale a des compétences en matière de coopération internationale. Vous ne pouvez pas me dire, ce n'est pas vrai. – Mais ce n'est pas ma question, Alfred Marijan. – Mais je répète que cette coopération, même là, je ne suis pas forcément d'accord sur la manière de procéder. Vous voyez ? – Je ne sais pas pourquoi vous ne parlez de ça. – Ah, vous répondez, finalement. – Mais je suis en train de ne répondre pas à ça. Mais tu vois, tu ne le suis pas. Tu ne connais même pas les compétences. Tu ne connais même pas les compétences. – Il a des compétences sous le personnel. – Je vous parle du président du conseil exécutif. – Mais c'est ça que j'ai dit. – Eh bien, terminez. – J'étais déjà à trois au cas de bout. – Un exemple, trois exemples de pouvoir. – Je l'ai déjà nommé, je ne le réponds pas. – Ah d'accord, ok. – J'ai déjà répondu, tu n'écoutais pas. – D'accord. – Je dis en matière de coopération internationale, en matière de personnel, en matière de justice, en matière de tout ce que vous voulez. – Vous oubliez une chose, et je termine par là. Le président, pas le président de l'Assemblée, je ne parle pas de la CTM, la Collectivité Territuelle de Martinique. Le président, c'est le président de l'Assemblée. Le président de l'exécutif, et je termine par ça, et je vous regarde. – À la limite, je vais vous dire une chose, il n'a aucun pouvoir. Il a un seul pouvoir, un seul, qui est important, c'est lorsque les décisions, et ça c'est très démocratique, ont été prises par l'Assemblée, son rôle, son soin, c'est de les exécuter. – C'est très bien. – Alors, si on ne... – Vous avez épuisé le temps pour cette question, cette part. – Je mets en ordre les décisions prises par l'Assemblée, moi, mon rôle, c'est ça, mon rôle, ce n'est pas de faire ce que je veux. – Donc finalement, vous avez répondu, vous n'avez pas le sentiment d'être un élève de maternelle, en répondant à ces questions très importantes pour le fonctionnement de la collectivité. – Je ne dois les exprimer comme je veux. – Cette émission est aussi la vôtre, vous pouvez réagir, poser vos questions sur la page Facebook.tv, c'est à vous. – Question d'Éric Dulamantin, toutes les listes mettent en avant des jeunes, voire des très jeunes. Où sont les jeunes du Grand Assemblée ? – Il y a Jean-Philippe Miller, il y a Princesse Carole, je rappelle, je rappelle également, la plus jeune élue, celle qui est la plus jeune pour l'instant, jusqu'à présent, au Conseil Régional, c'est Sandrine Saint-Aimé, je rappelle que la plus jeune élue du Conseil Général, c'est Taro, et comment j'oublie son prénom, c'est Taro. Donc si vous me dites, et tout ça s'illumine, alors je ne sais pas où est-ce que vous prenez cette querelle inutile. – C'est une question de télé-specteur. – J'ai donné au moins 4 ou 5 places. – Bon, Joël du Morne-Rouge, c'est le spécialiste de l'Echimie qui vous parle. Marie-Viane dit que l'Echimie dépense trop, s'il revient, les Martiniquais devront-ils se serrer la ceinture ? – Il faudrait poser la question à l'Echimie, mais en tout cas, je le répète, ils laissent une situation catastrophique. – Non, mais vous, si vous revenez, est-ce que les Martiniquais devront se serrer la ceinture ? C'est la question de Joël. – Les gens se serrent déjà la ceinture. – Encore plus alors ? – Non, on a dit qu'on fera des impôts. – Il y aura de la rigueur, une période de rigueur, d'austérité budgétaire. – Il n'y aura pas d'austérité, il y aura une manière de dépenser l'argent de façon que l'investissement soit au rendez-vous. – Alors, une question de Jean-Pierre de Sainte-Luce. Avec qui le MIM serait-il prêt à s'allier au second tour ? Enfin, en tout cas, avant le second tour. – Ne répondez pas qu'il n'y aura pas de second tour. – Il n'y aura pas de second tour. – Voilà, Jean-Pierre, on est content, Jean-Pierre ? – Donc, il n'y aura pas, d'accord. – Mais s'il y en a un, Alfred-Marie, parce que forcément, vous y avez réfléchi des... – Je ne me place pas dans cette hypothèse. – Serge Lechimi parle régulièrement d'une alliance entre vous et Yann Monplaisir. – Non, il n'a pas parlé de l'alliance des Bacrois. – L'alliance des Bacrois. – C'était mes... – Alors que lui-même, il a énormément de... – Yann Monplaisir, sur ce même plateau, dit la chose suivante. Au soir du premier tour, je peux m'allier, soit avec Serge Lechimi, soit Alfred-Marie-Jeanne. – Donc, il passe à vous côtoyer. Donc, je ne marche pas avec Serge Lechimi. – Donc, il va être déçu parce que Lechimi a dit « ne pas rester là » et vous, vous venez de lui dire « ne pas rester là non plus ». – Pour l'importance de faire en sorte qu'il n'y ait qu'un seul tour. – Merci, Alfred-Marie-Jeanne, d'avoir participé à cette émission. Merci, Edi Marajot. – Merci, Kathleen. – Merci, Maïk Erask. Vous pouvez revoir cette émission dès demain sur notre site internet atv.mq. N'hésitez pas à réagir, à poser vos questions sur la page Facebook d'ATV. Rendez-vous mardi prochain, même heure, même antenne, pour notre premier débat avec les candidats tirés au sort. Très bonne fin de soirée sur ATV. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada